C'est le premier minibus qui relie Salazie Village au parking du Col des Bœufs et à l'intérieur des randonneurs plus qu'impatients de terminer leur long périple. Hier c'était pas mal la galère. Quand on est descendu, on a dû aller jusqu'à Salazie via des navettes, sauf qu'on n'a pas eu de navettes. On a eu une seule navette qui est passée, qui nous a déposé en bas à Ilette. Là-bas on est resté une heure et demie sous la pluie à temps d'une navette qui n'est jamais arrivée. Donc il y a un bus de la ville qui est venu, qui nous a ramené jusqu'en bas. Et ensuite on a été dans un petit camp qu'ils avaient préparé au niveau de la ville. Votre voiture est là-haut du coup si vous remontez ? Exactement, c'est ça. Donc on attend de pouvoir passer pour aller la récupérer. Donc il y a un peu sport du coup, encore plus sport que prévu ? Finalement les deux jours. Ouais, mais ça fait partie du charme on va dire, de la réunion. D'un côté les voitures, de l'autre leurs propriétaires, les randonneurs. Et entre les deux, 400 mètres cubes de roche tombée hier matin sur cette route forestière qui relissa l'Asie à l'entrée du cirque de Mafate. Un premier éboulement avait déjà eu lieu la veille. Hier matin on est passé avant 9h, donc c'était encore ouvert. Et nous, il y a eu le second ébouli. Donc après on a appris qu'on ne pouvait plus redescendre. Et on a eu des informations comme quoi il y a eu une navette qui faisait depuis le col de Bœuf jusqu'à le débouli. Donc on est venu ce matin et j'ai laissé ma voiture là-haut. Si le cirque de Salazie est habitué aux éboulements, c'est la première fois qu'il y en a un sur la route forestière du Haut-Mafate, très fréquentée, notamment à l'approche du week-end. On a un siècle vivant. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que bien sûr personne ne soit touché. On a cette, bien sûr, ça tient du miracle, comme je le dis assez souvent aussi. Donc des vies épargnées lorsqu'on a ce type d'ébouli. Dès hier, des cordistes avaient sécurisé la falaise afin d'éviter de nouvelles chutes de galets pour la deuxième phase de travaux qui a débuté ce samedi. Objectif, libérer l'accès d'une voie pendant deux heures pour permettre le passage des navettes. Mais si les randonneurs sont désormais libérés, les travaux, eux, vont continuer. On va refermer la route temporairement, dans l'attente peut-être d'un nouveau convoi éventuellement demain. Et puis plus tard, de purges qui vont permettre de sécuriser complètement la falaise et ensuite de pouvoir mettre en œuvre les derniers travaux de dégagement et de revenir à la normale. La route forestière du Haut-Mafate devrait rouvrir mercredi matin. Mais tout dépend de la météo qui va jouer sur l'avancée des travaux.